Bonjour et bienvenue à ce 94e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur la photo de la belle Leila qui est venue dans mon studio pour la deuxième séance. Je vous ai fait un article sur le sujet. Alors je sais, c'est pénible, vous voyez, c'est ainsi que des retouches de jolies filles. Mais promis, pour les filles qui regardent cette vidéo, la prochaine, ça sera un garçon. Bon, puisque j'ai fait une séance avec un homme il n'y a pas longtemps. Si vous aimez la vidéo, un petit pouce pour dire que vous aimez. Je ne monétise pas mes vidéos, mais ça permettra à d'autres personnes de découvrir, oui, photos plus facilement. Allez, on va y aller, on va regarder déjà le problème de cette photo. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même. Déjà, elle est mal cadrée, c'est-à-dire qu'il y a trop de place qui est au-dessus. Ça, je me fais avoir encore trop souvent. Elle est sous-exposée. Je ne fais pas assez attention à ça, parce que ce que j'ai dans mon écran arrière d'appareil me semble bon. Mais en fait, c'est sous-exposé, puis pas mal. Qu'est-ce qu'on va corriger ? On a ici un bras avec pas mal de textures. On va essayer d'avoir un peu moins de textures là-dessus. On a ici une main qui a moins de colorimétrie que le bras. C'est assez naturel, puisqu'on le voit d'en dessous. C'est souvent moins bronzé, mais on va essayer d'équilibrer un peu ça. On a une ou deux brillances qui traînent à droite, à gauche. On a un ou deux petits boutons, encore que c'est vraiment très faible. Leïla a une très belle peau. On a ici des petites bouboules. Je pense que ça doit être une cicatrice, ou quelque chose qu'on va essayer d'atténuer. On va faire différentes petites choses. On va rester totalement à l'intérieur de Lightroom. Alors la première étape, c'est qu'on va quand même corriger l'exposition. C'est-à-dire qu'on devrait être un peu plus par là, en termes d'exposition. On peut même monter un peu plus comme ça. Vous voyez, il y avait un IL de sous-exposition. On va réchauffer un peu la photo. Ça ira bien avec la robe rouge et au teint de peau de l'ILA. Voilà, donc ça, c'est pour du réglage un peu général. On va évidemment recadrer, puisqu'il y en a un peu trop au-dessus. Donc on va faire quelque chose comme ça et on va ramener un peu par là. Voilà, là c'est à équilibrer. On a la même taille, la même distance entre là et là. Donc là, c'est pas mal. Et puis maintenant, on va commencer à faire principalement de la retouche locale. On peut regarder un peu des choses comme la clarté. Mais je vais travailler principalement en retouche locale là-dessus. On va éventuellement augmenter un peu la vibrance encore. Voilà. Et j'aurais tendance à dire que là, j'ai terminé mon réglage général. Maintenant, on va travailler sur les petits détails. Là, le bras, il y a une petite tâche qui est là. Il y a des petites tâches qui sont là. Il y a pas mal de textures aussi sur le bras. Comme il n'est pas maquillé. Alors, on va travailler ici avec la corée. Alors, on va se mettre en 1. Tiens, ça sera plus facile. Donc là, on a la petite tâche. On va prendre une zone qui est un peu plus neutre par ici. Je voulais monter aussi là-haut. J'avais vu sur l'épaule des petites tâches comme ceci. Là, il y en avait une autre par là. Oui, là, c'est bien. Je regarde s'il y a des choses un peu plus visibles aussi par là. On va prendre une texture qui est plus proche. Prenez toujours une texture qui est assez équivalente. Là, on a une sorte de bouton que je vais retirer. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais simplement prendre un radial. Là, au niveau du bras. Alors, quand on veut moins de texture, c'est assez simple en fait. Si on voit de la texture, c'est du contraste ou du contraste local. D'accord ? Donc, pour ça, on a la clarté par exemple. Alors, clarté négative sur toute une image, je ne suis pas forcément pour. Mais par contre, sur des détails, ça permet d'adoucir la texture du bras. Donc là, on va regarder, on va zoomer en 1 à 1 pour voir. D'accord ? Je vais reprendre mon radial là. Donc là, vous voyez, on a toujours de la texture. Il n'y a pas de problème. Mais je vais vous faire avant ou après. D'accord ? Donc, vous voyez, ça adoucit la texture. Là, c'est sans. Là, c'est avec. Donc, en retirant un peu de contraste local, forcément, il y a un peu de texture qui disparaît. D'accord ? Donc, ça, ça adoucit un peu à ce niveau-là. On a ici, c'est pareil. Le bras, là, on voit les poils du bras un peu plus. Alors là, on va peut-être travailler plus sur du contraste et de la clarté. C'est-à-dire qu'on va se mettre comme ça. Si on réduit le contraste, d'accord ? On réduit les différences entre ce qui est sombre et ce qui est clair. D'accord ? Donc, forcément, on va réduire. Les poils vont être moins sombres. La peau, elle, va être moins claire. Encore que là, ça devient un peu plus clair, mais ce n'est pas grave. Et on va réduire aussi un peu la clarté. On va faire quelque chose comme ça. Et là, on peut aussi regarder avant-après. Vous voyez ? Ça a atténué un peu toute cette partie-là. OK ? Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement. Ça donne un peu de douceur. Là, le bras, comme je disais, alors, c'est normal, puisque là, on est plutôt en dessous du bras. Mais moi, ça me gêne un peu qu'on ait une colorimétrie un peu moins importante là-dessus. Donc là, de la même manière, je vais prendre ici un simple radial que je vais mettre sur le bras. Comme ça. Quelque chose comme ça. Et je vais très légèrement, alors pas énormément, parce que ça se verrait. Mais je vais très légèrement augmenter ici la température pour réchauffer un peu. Et je vais faire la même chose ici sur la main. D'accord ? OK. Voilà. Et là, je vais augmenter aussi un peu la température de la main. Voilà. Donc là, j'ai équilibré un peu la couleur. Ça fait moins blanc. Ça fait plus aller. Là, c'est des petits détails. Mais vous voyez, on voit la phalange du doigt, là, qui est un peu plus visible. D'accord ? Donc là, de la même manière, je vais faire un radial. Je veux quoi ? Je veux monter un peu les ombres. D'accord ? Alors, ça ne se voit pas trop. C'est très léger, mais ça vaut le coup de le faire un peu. Je veux également ici que ça soit juste un peu plus clair. Et je veux qu'il y ait un peu moins de texture. Donc là, de la même manière, je vais baisser un peu la clarté sur cette partie-là. Alors, c'est du pur détail, mais c'est ça qui fait la différence. Et je vais également le faire à ce niveau-là. Alors, je vais vous montrer sans ou avec. D'accord ? Ça, c'est sans. Ça, c'est avec. D'accord ? Donc, vous voyez, on avait une espèce d'ombre, là, qui faisait un peu trop ressortir la phalange. Et là, je trouve que c'est beaucoup mieux. OK ? Ensuite, on va commencer à travailler sur le visage. Sur le cou, là, on a juste un petit truc là. Et pour le reste, ça me va très bien. Sur le visage, j'ai un petit bouton ici. OK. J'ai une espèce de petit bouton par là aussi. Voilà. Alors, moi, je fais pas mal de retouches, en fait, mais je ne vais pas trop loin non plus dans le lissage. Je ne suis pas fan de ça, je vous l'avais déjà dit. Alors, je retouche, c'est clair. Je retouche pas mal de choses. Alors là, la brillance sur le nez, on va faire un truc comme ça. On va prendre une texture. On ne va pas la supprimer complètement. On va juste l'atténuer. Vous voyez ? On va jouer sur l'opacité ici. Donc là, je vais juste l'atténuer un peu. Très bien. Ici, j'ai un petit truc au coin. Je vais aller prendre quelque chose dans ces coins-là, qui a à peu près des textures équivalentes. Là, alors, c'est pareil. Il faut décider. Soit vous l'atténuez, soit vous le supprimez. Là, je vais l'atténuer un peu plus comme ça. Ensuite, j'ai cette zone-là, qui est peut-être un peu brillante et un peu trop texturée. Donc là, c'est pareil. Un petit filtre radial là-dessus. Et là, de la même manière, en baissant légèrement la clarté. Alors, pas trop, parce que vous voyez, là, je l'augmente. Je vois beaucoup plus les pores de la peau. Là, je ne vois plus rien du tout, mais c'est trop lissé. D'accord ? Donc, en baissant un peu quelque chose comme ça, ce n'est pas mal. Ensuite, j'ai... J'ai, 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 j'ai. Là, on voit un peu, ici, à ce niveau-là, on voit un peu de... Je ne vais pas appeler ça de la moustache. Ce n'est pas de la moustache, évidemment. Ce n'est pas comme chez nous, mais il y en a quand même. Les filles ont autant de poils que les hommes, mais simplement, ils sont moins visibles. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais baisser un peu le contraste. Ça va d'ailleurs virer de la saturation. Souvent, quand vous baissez le contraste, ça vire de la saturation. D'accord ? Je vais également baisser un peu la clarté sur cette zone. D'accord ? Donc, pas trop non plus. Vous voyez, là, ça se ressort. Là, c'est trop baissé. Et donc, je vais, comme ça a baissé un peu de saturation, je vais augmenter un peu de saturation là. D'accord ? Pour ramener une couleur plus naturelle de peau, ici. D'accord ? Donc là, j'ai atténué un peu la moustache. Là, ce petit gras-là, je le trouve moins esthétique que d'autres. Alors, ensuite, on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a des petits trucs par là. Là, tout dépend jusqu'où vous voulez aller. Moi, je n'ai pas passé deux heures non plus sur le sujet. Ce n'est pas forcément l'intérêt. Alors, ensuite, les yeux. Les yeux, là, on voit, il y a des petits vaisseaux. Il y a des espèces de couleurs. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une petite brosse. Alors là, je fais un zoom assez élevé. Je suis en 4.1. Et donc, on va passer là-dedans. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la saturation. D'accord ? Comme ça, on verra moins tous ces petits vaisseaux rouges ou ainsi de suite. Mais ça fait un oeil qui est peut-être un peu plus foncé. Donc, ensuite, on va simplement monter éventuellement un peu les ombres. Voilà. Et là, on va avoir quelque chose qui est assez naturel. Voilà. Donc, on blanchit ici. Alors, ensuite, on peut décider de s'occuper carrément des petits vaisseaux aussi. Mais moi, je vais les laisser. Je vais juste blanchir là. Voilà. Je vais virer là. La saturation. Et également ici. Voilà. Et ensuite, on peut éventuellement, si on veut éclaircir un peu, on peut monter un peu ici l'exposition. Quelque chose comme ça. Pas trop parce que ça fait très rapidement, comme je dis, extraterrestre. Et donc, si vous voulez retirer les petits vaisseaux, vous prenez une correction des défauts. Puis, vous allez là comme ça. Et vous allez vous mettre sur une zone où il y a moins de défauts. Et comme ça, vous allez corriger. Vous voyez ? Là, je vois le petit vaisseau. Là, je le vois beaucoup moins. Voilà. À vous de décider ce que vous voulez faire. Ensuite, ici, au niveau de l'œil, on va quand même éclaircir un peu ce marron-là, qui est très joli. Donc, je vais prendre un radial. Et je vais simplement monter un peu l'exposition de mon radial. D'accord ? Ça monte un peu le reflet là. Le noir à l'intérieur, lui, il reste noir. Mais ça monte un peu comme ça. Alors 0,58, c'est peut-être un peu élevé. 0,39. Voilà. Lui, tant qu'à faire, je vais le dupliquer. Et je vais aller le mettre sur l'autre œil, ici. Quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de la chevelure. Alors, je corrige encore un ou deux petits trucs. Ici. Ici, j'ai une zone un peu... Une zone un peu... Différente. Par là aussi. Par là aussi. Voilà. Là, ça me va pas mal. J'ai ce qu'il me faut. Peut-être éventuellement, donc, cette petite brillance ici. Là, on va prendre un petit radial. Ah oui, il y avait aussi près de la lèvre. Vous voyez, je fais beaucoup de choses comme ça, avec du radial et de la retouche locale. Donc là, pareil, si on baisse un peu la clarté, on vire un peu la brillance. Et on vire un peu la texture. Et il y avait là aussi... Alors, je vais agrandir un peu plus. Donc là, j'ai une espèce... Je pense que c'est... Je sais pas. Je vais pas demander, d'ailleurs. Elle me dira peut-être... Je lui demanderai si on refait un truc ensemble, une séance ensemble. Je vais simplement baisser un peu les hautes lumières là, de la partie qui est un peu claire. D'accord ? Je vais le dupliquer et je vais l'amener là, dans l'autre partie qui est un peu claire. D'accord ? Et là, j'ai une partie qui est plus sombre, puisque c'est l'ombre, en fin de compte, de cette petite boursouflure ici, qu'on voit ici. Donc ça fait une partie qui est forcément plus sombre. Et là, je vais faire un peu l'inverse. C'est-à-dire que je vais prendre ici un radial comme ça. Et là, je vais simplement monter les ombres. Alors, monter les ombres, ça suffira pas. Et je vais monter un peu les noirs. Pas trop non plus. Je vais me localiser un peu plus sur la partie là, qui est vraiment plus sombre. D'accord ? Et je vais faire quelque chose comme ça. Alors, je vais vous faire un avant après, pour que vous puissiez voir. Donc, voilà. Ça, c'était avant. Ça, c'est après. Vous voyez ? On a harmonisé un peu plus. On voit un peu moins, ici, les parties claires. Et on voit un peu moins la partie sombre. OK ? Voilà. Donc là, j'ai corrigé la partie qui m'allait. Ensuite, on va travailler sur les cheveux un peu. Parce que les cheveux, je pense qu'on peut leur amener un peu de clarté. Donc là, on va prendre une brosse à la grosse. Simplement comme ça. Et on va simplement augmenter un peu la clarté. Vous voyez ? On fait ressortir cette très belle chevelure. Hop ! Comme ça. Un peu plus par là. À la grosse. Et ensuite, ce qu'on peut faire pour donner un peu plus de corps aussi à ça, c'est aller travailler plus mèche par mèche. C'est-à-dire que je vais prendre ici une petite brosse qui va monter un peu les ombres. Et je vais simplement passer comme ça sur certaines parties. Voilà. Je vais... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501